Vous voulez aller comme ça ? Je vais faire une balade parce que mon gars il souffre. Il souffre beaucoup mon gars. Il faut qu'il se balade, il faut... Pyjama, un total. Par mesure punitive, il est immédiatement fermé dans sa chambre. Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit d'enjamber les grillages et de courir n'importe où, n'importe comment. Vous le savez. Je ne veux pas vous mettre une balle dans le crâne pour vous calmer. On vous met en chambre et on appelle le médecin. Ce patient n'aurait pas pu aller très loin. A l'UMD, tout est prévu pour éviter ce genre de débordement. Un mur d'enceinte de 5 mètres de haut, une clôture électrique à 3000 volts, des barrières infranchissables pour tous les candidats à l'évasion. Dans les locaux, tout est étudié pour prévenir le maximum d'incidents. Portes fermées à clé, vitres blindées, miroirs incassables, jusqu'au lit, scellés au sol pour éviter qu'ils ne soient utilisés comme projectiles. Un souci de la sécurité omniprésent jusque dans les cuisines. Donc les assiettes, c'est de l'arc au pâle. Quand ça tombe, ça part en mille morceaux. Donc il n'y a pas moyen d'en faire un élément tranchant. Et les bols sont en plastique. Un cadre ultra sécurisé, des infirmiers majoritairement masculins, une discipline stricte, des médicaments distribués 3 fois par jour. C'est la recette de l'UMD pour essayer de soigner les patients et canaliser leur violence. Tout ce dispositif n'empêche pas les incidents. Ce matin, un malade a réussi à briser la fenêtre de sa chambre avec une planche de son armoire. C'était dans un cadre délirant. Je pense qu'il a eu une injonction, il voulait voir sa famille, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un contexte hallucinatoire. Il a dû voir ou entendre quelque chose qu'il lui a dit de faire et il l'a fait. Il n'a pas su faire le tri entre réalité et hallucination. Des gestes violents, souvent inexplicables. Dans cette unité, à chaque instant, le personnel doit rester sur ses gardes. Les situations les plus anodines peuvent très vite dégénérer. Un infirmier tente de prendre l'attention de Luc, le patient autiste qui a été attaché sur son lit. C'est un échec. Submergé par l'angoisse, Luc frappe l'infirmier. Depuis quelques jours, ces crises se multiplient. Une situation qui va encore empirer quelques heures plus tard, au moment du déjeuner. Face à l'insistance des infirmiers, sa réaction est immédiate. Luc a jeté son plateau sur le sol. Le personnel doit alors très vite intervenir pour stopper une montée de violence. Une nouvelle fois, il est attaché à son lit. Pour des patients comme Luc, c'est la seule solution. Il est interné ici depuis 2 ans. Aujourd'hui, son état ne montre aucune amélioration. Pour François, qui a fait toute sa carrière à l'UMD, c'est l'impasse. Quand on attache quelqu'un, c'est un échec. Quand on est obligé de mettre une injection de force ou des choses comme ça, pour moi, je vis ça comme un échec. Luc va rester 2 semaines enfermé dans sa chambre. Pour certains malades, être attaché est une nécessité. C'est le cas d'Oscar, un schizophrène âgé de 17 ans. Ici, c'est le plus jeune patient. Pour le sortir de sa chambre, les infirmiers sont obligés de lui entraver les bras et de le maintenir fermement. Des liens qui rassurent le jeune homme. Est-ce qu'on peut te lâcher le bras et te laisser te promener seul ? Ou tu préfères qu'on te tienne le bras ? Et tu vas doucement, OK ? On te lâche, doucement. Doucement, voilà. Tu préfères qu'on te tienne ? D'accord. C'est bien, t'as essayé, c'est bon. Là, je te félicite, bravo. Oscar a été maltraité toute son enfance. Aujourd'hui, il ne communique plus que par la violence. Comment vous vous sentez ? Cette fois, de retour dans le bureau des infirmiers, c'est à notre caméra qu'il va s'en prendre. Oscar. Pour essayer de l'apaiser, les infirmiers tentent de discuter avec lui. « Doucement, s'il vous plaît, c'est fini. » « On laisse tomber la pression et après ça va tout seul. » Derrière son agressivité, une souffrance profonde. « Là, on est en train de vous protéger. » « Vous voulez mourir ? Vous voulez mourir ? » « Je veux mourir. » « Pourquoi ? » « Je ne peux plus, je n'ai plus de famille. Je ne suis plus rien. Je vais me tuer. » Une dizaine de minutes plus tard, Oscar semble s'être calmé. Face à ce genre de crise, les infirmiers se sentent toujours impuissants. « C'est une sensation de mourir, de mourir, mais quelque chose qui submerge complètement. » « Et nous, on ne peut pas imaginer. » « Nous, nos barrages qui nous ont fait justement déborder, eux, les barrages, ils n'ont plus. » « Ils sont tellement bas que ça déborde à chaque instant. » « Chaque fois, ça déborde, ça déborde, ça déborde. » Comprendre cette souffrance, c'est le travail de Malika Birig, la psychiatre responsable de l'UMD. Aujourd'hui, avec François, elle doit s'entretenir avec Luc, le patient autiste qui accumule les crises. Elle veut tenter de découvrir ce qui se cache derrière son agressivité. « Bonjour. Je peux voir votre visage un peu ? » « Non ? » « Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui vous met en colère ? » « Ça passe bien. » « Ah ! Ah bon ? » « Ouais. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Je pense qu'il craint quand même les autres patients. » « Il est quand même fragile, il profite de lui et une des façons de se protéger, c'est d'aller dans la chambre. » « Alors parfois, il est capable de le demander et puis parfois, il pense qu'il faut qu'il s'agite un petit peu pour qu'il puisse aller en chambre. » Faire cohabiter des malades, tous atteints de troubles psychiques graves, c'est l'une des principales difficultés de l'unité. Quand ils ne sont pas dans leur chambre, ils passent leur journée ensemble, dans ces salles communes. La promiscuité et l'enfermement entraînent souvent des tensions. La violence et les règlements de compte sont fréquents. Le patient dont s'est plaint Luc, le voici. Depuis quelques jours, Patrick multiplie les provocations et les agressions à l'égard des autres malades. « Ça vous amuse ? » « Pas vraiment. » « Pas vraiment. » « Non, pas vraiment. » « Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vienne toujours vous embêter ? » « Non, pas vraiment. » « Pas vraiment. » « Bah oui. » Patrick est sanctionné immédiatement, il est conduit en chambre d'isolement. « Je n'ai rien à foutre de mon soumage. » « Je n'ai rien à foutre de mon soumage. » « Je n'ai rien à foutre de mon soumage. » « Je n'ai rien à foutre de mon soumage. » Une chambre vide, sans affaires personnelles, sans musique et cigarettes interdites. Une mesure disciplinaire pour éviter l'escalade de la violence. Pour calmer les tensions et tenter de rééduquer ces hommes, les infirmiers organisent quotidiennement des activités thérapeutiques. On appelle ça l'ergothérapie. Au programme, du repassage, des cours de musique, de menuiserie ou encore des ateliers de jardinage. Cet après-midi, les malades apprennent à tailler des haies avec des cisailles électriques. Pour les infirmiers, la vigilance est de rigueur. « Il y a quelques précautions à prendre avec certains patients, j'imagine ? » « Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours quelques précautions à prendre, bien sûr. Il y a toujours des surveillances qu'ils font avec les machines. Certains font travailler avec la machine, d'autres ne pourront jamais, quoi. » Seuls les patients les plus stables peuvent participer à cet atelier. C'est le cas de Marcel. Pour cet homme, le jardinage, c'est l'occasion de changer d'air et de prendre un peu de distance avec les autres malades. « Le but, c'est de me sortir de ce merdier et puis de réintégrer. Enfin, de réintégrer, de retrouver la liberté, quoi. C'est pas... C'est pas là, quoi. Regardez ça, regardez ça. Vous savez, quand vous arrivez pour la première fois dans ces lieux, vous avez l'impression que vous êtes au zoo, quoi. Enfin, c'est un peu... J'ai peut-être un peu à l'extrême, quoi. Marcel est à l'UMD depuis 3 ans. Un homme à l'allure débonnaire qui semble inoffensif. Cette apparence tranquille cache une terrible histoire. Février 92, dans une petite ville du sud de la France, un homme sort de chez lui armé d'un fusil. Sans raison apparente, il tire sur un automobiliste. La balle lui arrache le bras. Quelques heures plus tard, il tue de sang-froid un passant dans la rue. Un homme de 43 ans, père de 3 enfants. Et sa randonnée sanglante ne s'arrête pas là. Sur le parking d'une résidence, le forcené prend en otage un couple. Il relâche le compagnon et viole la femme. Le soir même, il se livre à la police. Cet homme, c'est Marcel. Jugé irresponsable de ses actes, ce psychopathe est interné depuis 20 ans. Il se souvient de chaque détail de cette journée-là. La 20 ans d'arrière, de repasser quelqu'un, de le dessouder, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Ça ne me perturbait parfois. Même quand je le voyais devant lui, devant moi, je voyais son regard. Il était à terre ou debout. Il commençait à écumer. Je ne sais pas si j'avais vu quelqu'un en face qui est en train de trépasser. Eh bien, je voyais dans son regard. Eh bien, il faut savoir que je voyais sa sale gueule, l'exprison du visage qu'il faisait. Quand il commençait à trépasser, eh bien, j'avais un certain plaisir à le voir comme ça. A l'UMD, Marcel est un patient exemplaire. Il partage sa chambre avec deux autres malades. Un homme très ordonné, toujours bien habillé. Manipulateur et calculateur, de son passé, il ne regrette rien. On se fait prendre, on se fait pas prendre. Si on se fait pas prendre, on débouche le champagne. Et puis si on se fait prendre, eh bien, on fait la gueule pendant quelques temps. Et puis après, on en prend son parti. Et puis, c'est pas la peine d'en faire un tout, en faire tout un fromage. Ça sert à rien. De toute façon, la culpabilité, c'est une surcharge prodérale. C'est qu'un sac de brief, il faut la poser, il faut la prendre et il faut la déposer par terre. C'est une histoire qui devait être faite, ça s'est fait. Et puis, bon, de toute façon, ce que je regrette, c'est m'avoir fait attraper. Bon, c'est tout. Un psychopathe qui n'éprouve aucun remords. Un patient qui peut être extrêmement dangereux. Comme lui, ils sont des dizaines à l'unité pour malades difficiles. Il est 10 heures, l'alarme vient de retentir. C'est un appel au secours. Quand un soignant se fait agresser, les bips sonnent dans les autres pavillons pour qu'on dépêche du renfort. Pour François et ses collègues, pas de temps à perdre. Il faut intervenir. Cette fois, plus de peur que de mal. C'est bon, c'est acquitté. C'est annulé. C'est soit une fausse alerte, soit qu'ils ont réglé le problème eux-mêmes. A l'UMD, les incidents sont nombreux et les infirmiers régulièrement blessés. Dans l'équipe de François, on ne compte plus les coups reçus. Souvenir d'un collègue qui a perdu un oeil avec une chaise qu'il a pris dans la figure. Je crois qu'il portait des lunettes ou quelque chose de ce corps-là. Chacun d'entre nous, on a déjà pris, passez-moi l'expression, mais bon, à différents degrés. On a un collègue qui a resté plus d'un an à la maison. Donc ça fait partie du métier. En contrepartie, les infirmiers touchent une prime de risque de 230 euros. En tout, ils gagnent environ 1800 euros par mois.